Ok, c'est Kamel Lens pour Kamos Productions mon frère, en direct de Lille, on est là, on présente. Kamel, comment vas ? Ça va et toi ? Tranquille ou quoi ? Tranquille, ouais, ça va, merci. Lille, ça va, première fois que tu viens sur Lille ou bien tu es déjà venu ? Non, Lille, je suis déjà venu à l'époque en concert, je pense 2-3 fois, je ne me rappelle plus très bien. On a fait 2-3 concerts ici à l'époque, on a fait aussi de la promo, très longtemps, en 2006-2007 je pense. Tu peux expliquer un peu ton parcours là ? Mon parcours, écoute, j'ai commencé sur des mixtapes à l'époque, en 2003-2004, ensuite j'ai atterré sur Talents Fâchés. C'est la première fois que, pendant que je t'écoutais, c'est sur Iqbal. Le frère de Rhoff qui faisait les mixtapes Talents Fâchés. Ensuite j'ai atterré sur l'album de Rhoff, 487, un morceau avec Sefio et Ali Bumontana à l'époque. Qui a fait pas mal d'horreur, c'était pour toi ? Ensuite, en parallèle, à côté, on avait travaillé sur la compilation Street Lourd. J'avais fait 2 apparitions au-dessus, une avec Rhoff sur le morceau À quoi nous sert ? Et une avec Intouchables et Rhoff aussi sur le morceau C'est la Hesse. Pareil, c'était pareil dans les mêmes alentours, 2005 comme ça, 2006. Ensuite, après ça, j'ai fait une mixtape qui s'appelait Ghétographie. Qui avait pas mal marché à l'époque. En indépendant, on avait rendu plus de 5000 copies. C'était un très bon score. Ensuite, par rapport à ça, j'ai tout de suite enchaîné avec Le Charmant Persel, le premier album. Puis après le premier album, on a fait plusieurs apparitions dans plusieurs compiles. Je ne peux plus te le dire parce qu'il y en avait tellement que je ne sais pas. Ensuite, une grosse tournée après le premier album. Très grosse tournée pendant un an et demi. Ensuite, après ça, j'ai sorti Le Frisson de la vérité, deuxième album. On a sorti chez Nouvelle Donne, qui avait très bien marché en indépendant. On avait fait un très bon score aussi, pas mal. Puis juste après ça, j'ai sorti une mixtape Ghétographie 2. Non, pardon, j'avais sorti la réédition du Frisson de la vérité avec un DVD. Ensuite, après ça, on a sorti Gétographie 2, deuxième mixtape. Ensuite, après ça, plus rien. Je ne me retrouvais plus dans ce qui se faisait dans la musique. Donc, j'ai décidé de mettre un frein. Je n'avais plus envie de faire quoi que ce soit dans la musique. Je ne me retrouvais plus. Et c'était dû à quoi ça ? Parce qu'à cette époque-là, tu tournais beaucoup sur des compiles, albums. Parce que tes albums, tu les enchaînais quand même. Oui, j'étais bien, j'étais bien parti. Toi, tu étais vraiment dans les temps, tu avais des très bons retours et tout ça. Et pourquoi tu avais arrêté ? C'est toi-même ou bien c'était l'industrie ? C'était l'industrie en fait, l'album en fait. Je ne me retrouvais plus dans... Il n'y avait plus personne avec qui je voulais bosser. Je voulais me retrouver moi-même en fait. Et puis après, j'ai réussi à me mettre de côté. Et puis quelques temps après... Parce qu'à l'époque, tu tournais souvent avec Rof. Oui bien sûr. Rof, même à l'époque, je me souviens que vous ne deviez pas sortir un album en commun ? On devait sortir un album en commun, ensuite ça ne s'est pas fait pour des raisons... Pour des raisons qui... Voilà, tu sais, des fois dans la vie artistique, c'est comme... C'est comme la vie... C'est comme la vie de tous les jours, des sentiments toujours. Des fois, tu n'as pas les mêmes convictions entre la personne. Et ensuite, chacun fait son chemin. En vrai, il n'y avait rien de personnel, mais en gros, c'était qui du business ? Non, rien de personnel, c'est du business. Tu sais, des fois... C'est un travail, la musique, et des fois... Des fois, on n'a pas les mêmes idées, on n'a plus les mêmes pensées. Donc après, chacun fait son petit chemin de côté. Déjà comment ? Chacun fait son petit bonheur. Donc, tu avais arrêté combien de temps le rap, là ? J'ai quand même arrêté deux ans et demi. En faisant vraiment rien du tout. Puis, j'avais plus cette envie de... Donc, tu ne comptais même plus par rapport à ce qu'ils faisaient, tout ça ? Non, tu ne comptais plus ? Je ne prenais plus le temps de savoir ce qui se passe. Et j'ai enchaîné dans d'autres trucs. J'avais le sport à côté qui me prenait beaucoup de temps. Les affaires à côté qui me prenait aussi du temps. La vie de famille. Puis, je ne me retrouvais plus, en fait. J'étais bien. Mais le souci, c'est que... Enfin, le souci, je le dis, c'est qu'à un moment donné, tu sais... C'est comme un footballeur, tu vois. Un footballeur qui va vouloir arrêter à 29 ans, 30 ans. Et qui sait qu'il a encore 5, 6 ans. Ça va lui revenir. L'envie va lui revenir et de reprendre. Parce que le ballon, ça lui manque. Pour la musique, c'est pareil. Moi, j'avais réellement décidé d'arrêter. Mais l'envie était beaucoup plus forte, tu vois. Et au bout de deux ans, j'ai ressenti l'envie d'écrire. Puis l'envie de poser. Puis l'envie de refaire des titres. Et voilà comment je suis revenu dans le game. Et juste après ça, il y a eu... Juste après ça, il y a eu... Il y a eu une collaboration que j'ai faite avec Charismatique. Pendant quelques mois, il avait décidé de me produire. Puis tout était nickel au début. Puis après, au bout de 3, 4 mois, pareil que d'autres... Non, c'est même pas qu'un fouillage. C'est plus les mêmes idées, plus les mêmes... C'est très très dur de trouver les personnes avec qui on est direct en symbiose et qu'on avance sur la même direction. Donc avec Abdel de Charismatique, pareil, au bout de 4 mois, on était plus sur la même longueur dont on pensait plus du tout la même chose chacun de son côté. Mais rien, pas d'embrouille, rien, pas d'aucun fouillage. On se voit, on se serre la main, il n'y a aucun souci. C'est juste que professionnellement parlant, ce n'était plus la même chose. Et donc il a décidé de travailler de son côté. J'ai décidé de travailler Julien tout seul. Et après ça, il y a eu l'invitation de la fouille aux élites. Voilà, la fouille, je ne vais pas te raconter, quelqu'un avec qui on avait un buzz, une histoire, un clash. Tu vois, cette histoire, c'était une réelle histoire ? Oui, bien sûr, c'était une réelle histoire. Ça a été trop loin à un moment donné. Donc c'est Duc qui a fait le pas et s'excusé ou bien comment ça s'est passé ? Il n'y a pas eu d'histoire d'excuses ou quoi, c'est juste qu'on a... Tu sais, regarde, à cette époque-là, on avait quoi ? On avait 23 ans, au maximum 24 ans. On était encore de jeunes mecs qui ne savaient pas encore où se situer. Et depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Après tu arrives à la trentaine, maturité, tout ça. Et au lieu d'attiser la haine, tu préfères discuter, c'est ce qui s'est passé. Il m'a appelé, on a discuté pendant longuement sur le devenir de notre histoire. Et lui avait le zénith à cette époque-là parce que ça marchait bien pour lui. Et donc il m'a appelé, il m'a dit, oui Kamel, viens, on se voit, on va discuter. On s'est vus, on a discuté, on a dit, voilà, viens en choc les gens. Au zénith, tu viens, personne ne sera au courant. Même lui, son équipe à l'île n'était pas au courant que je voulais venir. Donc on a fait vraiment un truc fort. On a fait vraiment un truc fort. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé au zénith. On a fait le show qui s'est fait. Je suis arrivé, les gens ne m'ont pas reconnu, complètement cagoulé. Et puis on est arrivé sur scène, on a fait ce truc-là, ça a grave pris. Et juste après ça, il y a eu de la demande. Lui, la fouine m'a appelé pour faire le morceau vécu. Qui a fait pas mal de buzz. Voilà, le clip, il a plus de 10 000 vues sur YouTube. C'est un des clips français qui a le plus marché depuis l'histoire du rap. Et donc voilà l'aventure quoi, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis après ça, ces gars, lui, ont formé ce qui s'appelle Escale Record maintenant. C'est un genre de figueur. En fait, c'est pareil, c'est la famille, tu vois, c'est la même chose. Sur Escale Record, c'est deux managers qui ont décidé de monter un label à côté. Et deux managers de la fouine. Et deux managers de la fouine. Qui ont décidé de monter un... Qui ont décidé de monter un label qui s'appelle Escale Record, à côté, devant le salle. Mais après, les deux sont la même chose, tu vois. Voilà, c'est la même chose. Comme il y a beaucoup d'artistes, tu vois. Donc banlieue salle gère les artistes banlieue salle. Escale Record gère les artistes Escale Record. Ok, ok. Et ils m'ont fait une proposition de signature. On a bien discuté. J'ai vu que les gars étaient sérieux. J'ai vu que les gars voulaient casser la baraque, voulaient vraiment arriver lourd. Donc j'ai décidé de travailler avec eux. Et après ça, Def Jam nous a fait une proposition. Def Jam France. Def Jam France, maintenant. Ok. Qui est géré par Benjamin Survalich. On connaît. Qui a fait Universal. Qui a fait le style. Qui a fait... Il a repris Def Jam France. Et là, ils ont décidé de... Ils ont décidé de me signer. Ça va. Et je reste toujours avec Escale. Parce que vu que c'est une licence, c'est comme une coproduction. Les deux, maintenant, sont mon producteur. Et voilà, comme on arrive à... Et quoi ça fait ? Ils sont venus vers toi, Def Jam ? Def Jam, en fait, si tu veux, ces derniers temps, beaucoup de gens savaient que j'étais sur mon album. Ouais. Donc, les maisons de disques, quand ils savent que tu es sur un album, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent. Ils demandent à écouter. Ils ne demandent pas à rencontrer l'artiste. L'artiste, c'est pas grave. Ce qu'ils veulent d'abord, c'est écouter. Ok. Donc, au début, on a été beaucoup sollicité par Sony Music. Qui ont écouté l'album et qui étaient agréablement surpris. Ils ont dit, ah là, il faut qu'on trouve un compromis ensemble. Et à côté, il y avait Benjamin Chalvanich, de Def Jam, qui a décidé de nous rencontrer. Et à écouter. Pareil, il s'est mangé aussi une gifre, comme on dit dans le jargon. Et là, on était partagé entre les deux. Et après, c'était celui qui est le plus offrant, comme on dit. C'était Benjamin. Et en plus de ça, Benjamin, c'est quelqu'un que je connais depuis des années. Et je sais son parcours. Il connaît le mien. On se connaît. On sait comment travailler ensemble. Et on a trouvé un terrain maintenant. Et voilà maintenant. Quand on est arrivé à ce projet-là, qui sort le 22 octobre prochain. Chez Def Jam et chez Escalroca. C'est parti. 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 C'est parti.